Les greffiers nous ont peut-être dirigés par un archiviste que nous n'avons toujours pas à nous rencontrer aujourd'hui, ce qui fait que nous présentons un mémoire des bibliothèques de jurisprudence carbonaise. Et le fait qu'il n'existe pas de bibliothèque numérique n'a pas été. Toutefois, nous souhaitons partager avec vous quelques pistes de réflexion que nous allons avoir vides, sans pour autant les approfondir. Elles restent ouvertes et feront peut-être l'objet d'une autre recherche. Il s'agit entre autres de la protection des employés de maison, qui sont des travailleurs particulièrement vulnérables en faisant de l'isolement et de leur statut social. En outre, nous avons brièvement abordé les effets des atteintes à la dignité sur le fonctionnement et la productivité de l'entreprise. Une autre piste de réflexion non approfondie a été la tentative préalable de règlement devant les directeurs du travail. Enfin, nous espérons aborder à l'occasion d'une autre recherche la possibilité d'engager la responsabilité de la personne morale sur le fondement de son obligation de sécurité de l'État en matière de santé et de sécurité des employés en ce qui concerne les discriminations et le harcèlement. Globalement, nous retiendrons que des progrès non négligeables ont été accomplis sur la voie de l'égalité et de respect de la dignité dans le monde du travail. Les législations et les politiques nationales sont en train d'être améliorées, comme on a pu le constater au Sénégal, au travers de la mise en œuvre depuis 2015 de la stratégie national.